En conséquence, il s'agit d'un pouvoir propre qui est reconnu à la Commission, c'est à elle de définir, en fonction de l'orientation générale de la Conférence, l'étendue de son mandat. Or, qu'est-ce que nous constatons ? Les pressions et la magouille tôt de l'achat des consciences. Ces deux choses, évidemment, oui, qu'est-ce que vous voulez ? Si vous avez été achetés pour faire une espèce de majorité qui est une fausse majorité, ce n'est plus la voix de Dieu. Forum FM 105.8, bonjour. Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Ce ne sont pas des difficultés inventées. Les camarades élus par vous-mêmes se sont heurtés à des difficultés vraies. Et c'est ce qu'elles rapportent ici, ce qu'ils rapportent ici. Nous avons à nous éclairer les uns les autres pour contourner ou abattre ces difficultés qui sont vraies. Donc, merci pour votre silence. S'il vous plaît, quelqu'un de la Commission Règlement Intérieur pourrait aider, avant que le Présidium ne parle, nous aider à entrer dans l'esprit du Règlement Intérieur. Si le Président n'est pas là, quelqu'un d'autre, vice-président ou secrétaire ? Maître Bob ? Maître Mbemba ? A votre discrétion. S'il vous plaît, vous venez là, s'il vous plaît. Vous pouvez disposer. Vous avez le texte ? Oui. Le texte, c'est le voilà. Merci Monseigneur. Nous ne pensons pas qu'il y ait une difficulté quelconque quant à la compréhension des dispositions du Règlement Intérieur en la matière. Les commissions ad hoc ne peuvent pas être créées en fonction de l'article 52. Elles existent dans la disposition qui prévoit la création de toutes les autres commissions, à savoir les commissions spécialisées, les commissions ad hoc et les commissions techniques. Une commission ad hoc n'a pas besoin d'une définition spéciale, c'est une commission qui est créée pour la circonstance. Il n'est pas nécessaire d'y donner d'autres définitions que celles qui est contenues dans le mot même ad hoc. Par conséquent, il n'y a pas de difficulté à la matière. Maintenant, quant à dire que l'objet n'a pas été précisé, mais j'ajouterais que les commissions spécialisées non plus n'ont pas eu d'objet à préciser. Lorsqu'on a dit qu'il va exister une commission constitutionnelle et des libertés, on n'y a pas donné une définition ou une précision quelconque pour dire que voici l'étendue du mandat de la commission constitutionnelle et des libertés ou de la commission économique et financière. C'est au niveau de la commission économique et financière, lorsqu'elle se réunit, qu'elle dégage ses différentes commissions, par exemple sous commission d'aide, sous commission rapatrieuse, etc. Par conséquent, il s'agit d'un pouvoir propre qui est reconnu à la commission. C'est à elle de définir, en fonction de l'orientation générale de la conférence, l'étendue de son mandat. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il soit nécessaire ici de faire référence à l'article 52. Les commissions ad hoc ont été prévues dans le règlement intérieur. C'est à la conférence ou à la commission dont relève la commission ad hoc de préciser l'étendue de son mandat. Merci. Maître, en ce moment, ces commissions ad hoc sont constituées de membres élus, alors que pendant que se déroulait la conférence, prévoyant la spécificité et la difficulté de ces commissions, le Présidium avait contacté des confrères conférenciers pour constituer discrètement ces commissions spécifiques. Dès que nous avons voulu jouer l'esprit démocratique, dit adjoindre deux éléments élus, tous les élus se sont constitués et ont voulu prendre leur autonomie. Donc, les bas blessés sur la durée, sur l'autonomie et sur le budget. C'est pourquoi nous pensons que sur la durée, vous venez de répondre, sur l'autonomie, vous venez aussi de répondre, en les invitant à intégrer les grandes commissions spécialisées, d'où elles retireraient leurs objets, quant au budget, il n'y a pas d'autre budget que celui de la conférence. Non, c'est à la conférence de décider. Je pense que sur tous les points soumis en débat par les différentes commissions ad hoc, il est tout à fait nécessaire, je pense opportun, que le problème soit soumis à la discussion de conférenciers. Ce sont des éléments nouveaux qu'on n'avait pas au moment de la mise en place des grandes commissions. Et s'il apparaît qu'il y a des difficultés, je pense qu'il faut écouter les commissions spécialisées. Il semble que l'un des représentants des commissions ad hoc, il semble que l'un des représentants de ces commissions ad hoc, d'après mon entendement, qui s'est exprimé, au nom de toutes les commissions ad hoc, a exposé les difficultés que rencontrent ces commissions ad hoc. Je pense qu'il vaut mieux ouvrir un débat sain pour pouvoir donner une réponse afin qu'il n'y ait pas d'équivoque en la matière. Merci, maître. Merci. Merci. Avant que les commissions ad hoc ne se mettent au travail, il avait déjà été institué par le Présidium une commission technique, une commission ad hoc dite technique, essentiellement constituée de différents corps, de la magistrature et des banques. Donc, cette commission technique, première formule, repartiment de fonds, avait été désignée par le Présidium. Lorsque le Présidium a demandé aux travaux en commission de se faire, les différentes commissions ad hoc qui ont été constituées l'ont été avec des membres élus dans les différentes commissions spécialisées. Donc, chaque commission ad hoc avait donc dix membres élus dans les différentes commissions spécialisées, et c'est sur la base de ces membres élus dans les différentes commissions spécialisées que les commissions ad hoc ont dû constituer les bureaux des commissions ad hoc. Ces commissions ad hoc se mettent au travail dès le lundi, mais pour le cas spécial de la commission repartiment de fonds, nous nous sommes retrouvés sans l'apport de la première commission ad hoc, première formule, composée de différents corps de la magistrature et des banques. Donc, la commission ad hoc appartiment de fonds va être une commission essentiellement constituée d'éléments élus, de la même manière que la commission des biens mal acquis et la commission assassinat. Ces commissions commencent à travailler, elles décident de faire un programme de travail, elles conçoivent le programme qui se résume à l'investigation, à l'identification, aux enquêtes et aux interpellations. Donc, ces commissions qui n'ont pas de but défini se donnent un objet, cet objet est essentiellement constitué de l'interpellation, de l'investigation, de la recherche, des enquêtes et de l'identification des cas qui rentrent dans le cadre de leur domaine de compétences. Après la plénière d'hier, le Présidium a donné un certain nombre d'orientations générales ici à l'ensemble des commissions et les commissions ad hoc se sont trouvées particulièrement visées par l'esprit des orientations qui avaient été données par le Présidium. C'est sur la base de cela que les trois commissions ad hoc se sont retrouvées et ont demandé à rencontrer le Présidium. Lorsque nous avions rencontré le Présidium l'après-midi, voici grosso modo ce que le Présidium nous a dit. d'abord il vaut mieux que ces trois commissions pour les besoins de la cause commencent à se fondre dans les commissions spécialisées. Ça c'est le premier esprit. Le deuxième esprit ces commissions ad hoc qui sont des commissions particulières doivent éviter de gêner l'action de la nouvelle équipe gouvernementale qui sera mise en place au lendemain de la conférence nationale. Et ensuite, il faudrait que les trois commissions ad hoc se limitent strictement à un travail d'orientation qui sera mis à la disposition de la nouvelle équipe gouvernementale quitte à l'équipe gouvernementale nouvelle de gérer ses orientations. Donc, vous comprendrez s'il vous plaît vous comprendrez dès le départ l'effet de surprise des trois commissions et les commissions les représentants des trois commissions ont dit au Présidium qu'elles se trouvaient dans l'impossibilité d'exécuter ces orientations et elles ont suggéré au Présidium un contenu suivant. Nous avons proposé au Présidium que nos commissions ad hoc du fait du caractère électoral de notre composition nous avions demandé que nous soyons d'abord traités autrement. deuxièmement nous avions dit en raison du temps imparti aux commissions si jamais le Présidium doit convoquer les plénières pour le samedi ou le vendredi si jamais le Présidium doit convoquer les plénières le samedi ou le vendredi il est absolument impossible à ces trois commissions ces trois commissions ad hoc de déposer sur les assassinats sur les biens mal acquis et encore moins sur le détournement de fonds sur le transfert des fonds. Nous avions proposé au Présidium que ces commissions ad hoc soient permanents que leur durée dépendent essentiellement de leur objet ensuite que donc que ces trois commissions que ces trois commissions ad hoc ne s'arrêtent pas le lundi ou le vendredi qu'elles demeurent des commissions qui vont travailler au-delà de la conférence nationale et qu'il faudrait et qu'il faudrait en plus s'il vous plaît et qu'il faudrait que ces conférences en raison des charges qui impliquent leur fonctionnement qu'il faudrait qu'il faudrait que ces trois commissions en raison des charges qui impliquent leur fonctionnaire leur fonctionnement ait un budget inscrit dans le budget de l'État. ensuite il y a enfin M. le Président une disposition que nous trouvons fondamentale c'est celle par laquelle ces commissions ad hoc doivent être des commissions autonomes dans leur fonctionnement. Voici donc en cela le projet de texte que nous avons proposé au Présidium Voici donc en cela le projet de texte Voici donc en cela le projet de texte que nous proposons au Présidium acte portant création des commissions ad hoc de la Conférence nationale Article 1er Il est créé conformément à l'article 50 du règlement intérieur de la Conférence nationale 3 commissions ad hoc Commission ad hoc assassinat Commission ad hoc bien mal acquis et scandale économique et financier Commission ad hoc rapatriement de fonds Article 2 La commission ad hoc assassinat est chargée de l'identification et de la clarification des assassinats résultant de l'intolérance politique de 1958 à 1991 La commission ad hoc La commission ad hoc bien mal acquis et scandale financier et économique est chargée d'identifier tous les biens mal acquis par des personnes physiques ou morales ainsi que les scandales économiques et financiers La commission ad hoc La commission ad hoc est chargée de mettre au point les dispositions nécessaires et utiles au rapatriement des fonds des fonds publics détournés transférés ou déposés à l'étranger Les commissions ad hoc sont composées des conférenciers membres élus des commissions spécialisées Le bureau de chaque commission ad hoc est composé de cinq membres un président un vice-président un premier rapporteur un deuxième rapporteur et un secrétaire La durée des commissions ad hoc est fonction de leur objet Les charges Les charges de fonctionnement des commissions ad hoc sont imputables au budget de l'État Les commissions ad hoc peuvent s'adjoindre toutes compétences qu'elles jugent nécessaires à leur bon fonctionnement Selon la nécessité les commissions ad hoc selon la nécessité les commissions ad hoc peuvent interpeller toute personne physique ou morale de même elles ont le libre accès à tout établissement public ou privé à tout document secret ou confidentiel Les commissions ad hoc jouissent d'une autonomie fonctionnelle Monsieur le Président voilà l'esprit Merci C'est effectivement des vraies difficultés qu'il faudrait écouter avec attention puisque nous allons solliciter votre avis le Présidium le Parti du Renouveau ainsi que la CLCD Parti du Renouveau et du Progrès ainsi que la CLCD Suivi S'il vous plaît Parti du Renouveau c'est vous ? Vous faites partie des commissions ad hoc et laissez à d'autres la parole Mais j'interviens pour spécifier pour ajouter encore certains éléments à propos de la déclaration C'est ça aussi la démocratie Monsieur le Président S'il vous plaît vous faites partie des commissions sans la spécifier pour la convenance théoriquement le représentant a parlé en votre nom Il n'a pas tout dit mais donnez-lui la parole qu'il revienne Monsieur le Président s'il vous plaît Vous allez le compléter C'est un complément Ok Merci Merci Monsieur le Président du Présidium Tout à l'heure quand notre représentant a parlé de la durée des commissions ad hoc il y a eu des hurlements certainement ils ont raison Mais lorsqu'on donne des explications je pense que les hurlements vont cesser Nous prenons le cas d'une commission comme celle des bien mal acquis des scandales économiques et financiers Tout le monde connaît la complexité de cette commission On ne peut pas dans un pays où on a tout dilapidé On a tout pris On ne peut pas on ne peut pas en dix jours ou en deux semaines recenser tout cela et remettre tous les bien mal acquis à la disposition de l'État Donc ce travail nécessite un temps raisonnable Je souhaite compte tenu de l'échec partant qu'ont connu les commissions antérieures Je souhaite que la conférence nationale notamment les conférenciers examine avec beaucoup de lucidité la durée des commissions ad hoc Merci monsieur le président Merci ACLCD suivi du MFAC Merci monsieur le président L'association congolaise de lutte contre la drogue ainsi que parmi tant d'autres associations et partis apprennent dans le couloir la démission du président du sous-groupe pétrole et que plusieurs commentaires se font autour de cette démission c'est ainsi que nous demandons des éclaircissements S'il vous plaît vous respecterez l'ordre du jour ne serait-ce que par respect de la conférence s'il vous plaît A vous la parole merci merci MFAC oui merci monsieur le président bien nous pensons au niveau de du MFAC que je pense que le travail des commissions ad hoc qui est un travail spécialisé sur les assassinats sur le rapatriement des fonds et sur les biens mal acquis devait pouvoir continuer en tant que commission ad hoc et non pas se fondre dans les commissions spécialisées et je pense qu'à ce niveau il peut y avoir des problèmes de méthode de travail je prends le cas de la commission ad hoc assassinat je crois qu'il peut se poser à leur niveau deux méthodes il y a ce que la conférence veut obtenir dans l'espace d'une semaine ou de deux semaines et puis il peut y avoir également un certain nombre d'éléments qu'il ne sera pas possible d'obtenir dans cet espace d'une semaine ou de deux semaines et qui mériterait des investigations supplémentaires mais je crois qu'à ce niveau on peut procéder de deux manières premièrement la méthode de base de la conférence c'est une méthode d'interpellation et pour le cas des assassinats par exemple il est important qu'au niveau de la commission ad hoc assassinat que l'on commence les investigations par les interpellations ceci est important les dossiers viennent comme pour appuyer ce qui sera dit on a on a observé d'ailleurs comme a disait maître Coco l'exemple du comité militaire du parti où il semble qu'il y a une sorte de pacte de silence mais je crois qu'au niveau de la commission ad hoc pour l'assassinat du président il faut commencer par appeler tout le CMP et écouter un à un et je crois qu'avec cette méthode d'interpellation on irait relativement vite maintenant il se trouve que le travail l'ensemble des assassinats on en a parlé on a dit qu'il y avait 3000 il se peut que ça ne puisse pas être achevé je crois que ce qu'il convient de faire dans ces conditions c'est de répartir la suite du travail sous une forme probablement soit d'une réouverture du procès de Marie-Angouabi ce qui donnerait lieu à une instruction judiciaire et dans ces conditions là le gouvernement de transition pourra se saisir d'une partie du dossier et d'autre part le conseil supérieur de la république qui sera composé de commissions pourra récupérer ces commissions ad hoc et continuer le travail pendant la période de transition voilà ce que nous pensons UCR UCR suivi du forum démocratique congolais ça va merci monseigneur président du brésilium d'après le règlement intérieur de la conférence nationale celle-ci se survit uniquement à travers deux instances le gouvernement de transition d'une part le conseil supérieur de la république d'autre part autrement dit quand la conférence nationale a pris fin elle continue à travers ces deux instances là d'autres commissions spécialisées pourront se trouver devant des problèmes complexes dont peut-être on ne fera pas tous les contours dans le cadre effectif des travaux de cette conférence alors faudrait-il demander aussi que ces commissions-là se survivent à elles-mêmes au-delà de la clôture des travaux de cette conférence je pense que les commissions ad hoc pour les reliquats des problèmes c'est-à-dire des problèmes qui n'auront pas pu résoudre devront en confier les dossiers d'une part au gouvernement de transition qui est la suite de cette conférence d'autre part au conseil supérieur de la république qui est la suite de cette conférence voilà monsieur le président forum démocratique congolais suivi du URP le forum démocratique congolais voulait tout simplement apporter quelques éclaircissements aux conférenciers en ce qui concerne les commissions ad hoc mais qu'est-ce qui se passe exactement c'est qu'au départ les choses ont été viciées en ce qui concerne la commission ad hoc rapatriement des fonds il a été adjoint à cette commission des compétences qu'on appelait compétences extérieures en l'occurrence des directeurs de banques et des magistrats mais qu'est-ce que nous avions constaté par la suite lorsque nous nous sommes installés dans notre salle nous avions eu des dossiers où toutes ces compétences ces directeurs des banques et magistrats étaient impliqués dans des affaires graves et à partir de ce moment nous avions jugé n'est-ce pas de ne plus travailler avec eux de les interpeller pour des avis techniques ou même de les interroger comme accusés maintenant si on pense que les choses ne doivent pas se passer comme mes prédécesseurs venaient de le décrire si les conférenciers pensent qu'en une semaine ou en deux semaines ces commissions ad hoc peuvent épuiser tous les dossiers qui leur sont soumis mais nous commissions ad hoc pensons sincèrement qu'il est impossible à partir du moment où il ne nous est pas possible d'avoir accès à certains dossiers où il ne nous est pas possible d'interpeller librement des personnes suspectes dans certaines affaires dans ce cas nous préférons démissionner et c'est la conférence nationale qui prendra ses responsabilités devant le peuple j'en ai terminé merci urp suivi du pndc monsieur le président merci nous voulons intervenir un peu dans le sens de maître Mbemba qui sur la nature a déjà décrit la nature de la commission ad hoc sur la composition effectivement il y a en matière d'assassinat en matière de transfert de fonds en matière de bien mal acquis par exemple des officiers qui ont géré des administrations soit de sécurité ou l'armée des banquiers qui ne peuvent pas être dans une telle commission parce qu'ils ne peuvent pas être jugés partis qu'on le veut ou non ils ne peuvent pas avoir transfert de fonds à l'extérieur sans complicité des banquiers donc par conséquent pour ces personnalités c'est des personnes susceptibles d'être interpellées par une commission ad hoc quant à la durée la durée de la commission ad hoc effectivement doit dépendre de la durée de la transition et cette commission ad hoc doit relever doit relever dans l'avenir de l'organe permanent de la conférence nationale qui est le conseil supérieur de la république quant aux méthodes on doit dire que les commissions ad hoc doivent faire un travail de fourmi par conséquent il faut laisser à ces commissions le droit d'interpeller qui est susceptible pendant cette période de leur donner des renseignements possibles parce que les renseignements qui ne peuvent pas obtenir de la même personne aujourd'hui ils peuvent les obtenir dans six mois en ce qui concerne l'autonomie il n'est pas possible qu'une commission ad hoc puisse avoir un budget autonome indépendant de celui de la conférence ou celui du conseil supérieur de la république en ce qui concerne les missions ou le compte rendu nous pensons que ces commissions ad hoc devraient dans un premier temps présenter une première partie de leur rapport pendant la conférence nationale et ensuite au conseil supérieur de la république qui à la fin de son mandat doit dans sa déclaration rendre compte totalement des missions qui ont été confiées à cette commission ad hoc voilà dans quel sens monsieur le président nous voyons le fonctionnement de ces commissions qui doivent durer autant que doit durer la transition et relever le temps du conseil supérieur de la république merci PNDC suivi du RDD merci monsieur le président du présidium mes prédécesseurs ont abordé l'essentiel des questions concernant le fonctionnement des commissions ad hoc je peux simplement appuyer le problème de l'autonomie ces commissions ad hoc réclament une certaine autonomie cette autonomie se fixe sur la liberté d'interpellation pour ma part je souhaiterais que si une commission venait à interpeller un citoyen quelconque qu'elle s'en réfère uniquement au présidium et que le présidium donne directement à la commission concernée son accord et qu'il n'y ait pas une déperdition que ça ne passe plus ailleurs ceci pour le souci du secret en ce qui concerne les problèmes financiers je crois que l'intervenant du PR a assez bien spécifié cette question de l'URP pardon a assez bien spécifié cette question il est évident que ces commissions ad hoc vont utiliser le budget de la conférence puis par la suite ces commissions vont fonctionner par rapport aux compétences qu'ils ont reçu et aux dossiers qu'ils ont à exécuter ils fonctionneront donc grâce à l'intervention du gouvernement de transition et à l'intervention du conseil supérieur de la république voilà ce que je devais préciser merci RDD suivi de l'ACC merci monsieur le président je voudrais intervenir pour apporter un certain éclairage sur la mise en place ou la création des commissions ad hoc lors du débat qui a prévalu au sein de la commission qui a rédigé le règlement intérieur il s'est posé à la commission la question suivante est-ce que tous les débats vont se dérouler en plénière ou en commission nous avions retenu que les débats se dérouleront soit en plénière soit en commission mais nous avons constaté également que ce soit en plénière ou en commission nous aurons toujours besoin des commissions ad hoc pour des questions strictement précises alors c'est dans ces conditions que nous avions accepté l'idée d'accepter l'idée de mettre en place les commissions ad hoc j'estime pour ma part que lorsqu'une commission ad hoc a été mise en place c'est pour éclairer la conférence sur une question précise lorsque son travail est terminé elle doit rendre compte à la conférence et lorsqu'elle a rendu compte à la conférence sa durée effectivement prend fin bon pour le cas d'espèce le problème des assassinats des biens mal acquis du rapatriement des fonds nous pensons que c'est un problème extrêmement ce sont des problèmes extrêmement délicats qui nécessitent des enquêtes approfondies qui ne peuvent pas prendre fin après la fin de la conférence alors nous pensons que pour le peu de travail qu'ils auront accompli pendant ce temps elles peuvent remettre un rapport à la conférence et la conférence si elle estime nécessaire que le travail puisse se poursuivre il appartiendra au conseil supérieur de la république dans le cadre de sa structuration de prévoir effectivement un certain nombre de dispositions qui créent des commissions similaires et qui seront sous le contrôle du haut conseil ou du conseil supérieur de la république alors nous ne pensons pas qu'il soit utile de multiplier les instances pendant la transition nous avons reçu ici qu'il y aura le gouvernement de transition il y aura le conseil supérieur de la république il est plus opportun d'accepter qu'il y ait des commissions autonomes qui échappent ni au contrôle du gouvernement ni au contrôle du conseil supérieur de la république alors c'est pourquoi nous proposons que lorsque les commissions auront rendu leur rapport à la conférence la conférence prendra un certain nombre de dispositions qui seront remises au conseil supérieur de la république et c'est dans ces conditions dans le cadre de sa gestion que le conseil supérieur examinera la possibilité ou non de mettre en place des commissions qui seront chargées de poursuivre ce travail je vous remercie donc si les autres interventions n'ajoutent rien de spécial nous voudrions conclure cependant la cesse s'il n'y a rien de spécial renoncez à votre parole s'il vous plaît la cesse donc UPRN s'il n'y a rien de spécial abstenez-vous s'il vous plaît UPRN suivi du UDS 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 non ? Merci UNEC UNEC vous renoncez ? Merci Gélico merci Odise merci FDS merci à vous la parole merci monsieur du Présidium L'Union L'Union Patriotique pour le Renouveau National voudrait apporter les compléments suivants nous pensons en ce qui concerne l'interpellation pour éviter des dérapages il serait important que les commissions qui travaillent s'ils ont besoin d'interpeller une personnalité ou une compétence que ça se passe sous le contrôle du Présidium de la Conférence Nationale concernant le problème des transferts de fonds nous voulons apporter une information à la Conférence Nationale et aux conférenciers qui travaillent dans ce dossier faisons très attention le montant important des fonds transférés à l'étranger se sont passés souvent à l'extérieur du pays parce que les opérateurs économiques qui travaillaient pour les grands marchés ont versé ces fonds à l'extérieur donc il faut absolument que les membres de cette commission examinent cette question avec attention parce que souvent les banques congolaises n'ont pas eu à diriger les grandes opérations de transfert de fonds très important merci l'association professionnelle des banques suivie de la SCDI je prends la parole au nom de notre association l'association professionnelle de banques vous avez écouté deux choses je crois qui empiètent un peu sur la moralité de notre profession nous avons été choisis certains d'entre nous dans la commission ad hoc rapatriement de fonds à l'initiative du président le président le président le président est le responsable de choix fait par lui ses camarades ont commencé à travailler à donner des idées je pense assez utiles sur la manière d'organiser ce travail extrêmement délicat d'autres camarades ont été élus c'est leur droit ils ont eu une certaine perception de ce dossier nous sommes en démocratie je crois qu'on peut débattre de tout mais je ne peux pas tout de même admettre que certaines idées assez dangereuses puissent être glissées au nom de la profession s'il y a des directeurs de banque ou d'autres collaborateurs impliqués bien sûr ils répondront de leurs actes ça c'est sûr maintenant par rapport à notre métier un prédécesseur vient de dire je sais qu'il est agent de banque il a raison de le dire monsieur le président quand on dit que cette économie est désarticulée ça dit que des choses importantes ont souvent été faites en dehors des circuits formels les banquiers ont parlé nous sommes plein d'un secteur important formel qui déstabilise l'économie désorganise nos phrases étaient petites courtes mais elles ont véhiculé des messages importants on avait été suivi attentivement pas beaucoup applaudi mais on a dit des choses graves et importantes donc concernant le rapatriement de fonds monsieur le président quand on regarde la balance de paiement il y a beaucoup d'argent effectivement sorti des mouvements d'argent il faut les détecter qu'est-ce que ça cache derrière ces mouvements sont connus par la balance de paiement d'autres non on peut soupçonner que quand il y a des grands marchés effectivement ceux qui volent à ce niveau-là ce ne sont pas des gens bêtes ils sont intelligents ils n'utilisent pas les formules des banques telles que nous les connaissons est-ce que vous savez que le circuit pétrolier par exemple si le Congo vit du pétrole c'est uniquement lorsqu'on paie la redevance et l'impôt nous ne commercialisons même pas le pétrole national nous ne mettons pas en place les crédits de commentaire donc il échappe là déjà une activité commerciale importante le pétrole est connu chez nous uniquement par devers les revenus fiscaux bien sûr le pétrole travaille avec beaucoup de sociétés nationales de sous-traitance mais nous pensons qu'on pourrait faire plus concernant les rapatriements de fonds c'est un dossier délicat nous le disons notre message l'a dit je crois qu'il faut faire attention il n'est pas beau d'incriminer le secteur bancaire national qui serait complice des grands transferts de fonds c'est sûr qu'il y a des transferts mais tous les jours nous en faisons beaucoup tous les jours c'est des milliards qui sortent et qui rentrent mais c'est des opérations connues ces opérations on peut les regarder dans les détails mais notre métier veut qu'on travaille dans la confiance et la confidence nous ne trahirons jamais notre métier pour des raisons purement politiciennes monsieur le président non pour des raisons purement politiciennes on ne viendra jamais ici trahir le métier parce que je vous ai même dit dans notre conférence dans notre intervention que vous étiez tous nos amis hier il y avait un parti unique de gauche mais vous savez nous avons fait la banque c'était pas toujours très simple nous disions un réactionnaire peut avoir son compte un révolutionnaire peut avoir son compte c'est comme ça qu'un banquier raisonne aujourd'hui les démocrates il y aura des démocrates un parti au pouvoir il voudra contrôler les banques mais nous travaillons avec tous les congolais pourvu qu'ils soient clients et la définition du client elle est connue c'est pourquoi c'est délicat pas de patience c'est un domaine délicat donc les banques répondront de leurs responsabilités mais il ne faut pas laisser penser les idées sans lesquelles les banquiers plus ou moins seraient louches ils ne peuvent pas facilement aider à l'éclairage de dossiers nationaux je dis c'est une erreur je t'en ai à rassurer les camarades je crois qu'on est disponible on peut faire du bon travail merci beaucoup je voudrais tirer la conclusion si l'UDCC renonce si le RNDP renonce si le SCDI renonce si le ASP renonce alors nous voulions tirer la conclusion s'il vous plaît monsieur le président le problème est extrêmement délicat et grave pour la venue de notre pays je pense que la sagesse nous recommande qu'on puisse pour aujourd'hui suspendre la séance et que les gens aillent en commission pendant ce temps les partis se concertent pour que demain à 10h on puisse vous donner une proposition connue vous permettez vous permettez vous permettez vous permettez vous permettez que je tire certaines conclusions dans son préambule le règlement intérieur précise s'il vous plaît oui merci merci monsieur le président enfin je disais que l'ASP n'avait pas renoncé et nous nous proposons de faire une amélioration de la promotion qui a été faite par monsieur Tchoumambi nous estimons pour des questions de continuité de l'esprit de la conférence nationale étant donné que les amis les frères qui sont dans les différentes commissions ad hoc et spécialisées ont été élus pour la plupart je vais dire et sans vouloir anticiper le débat sur la question du conseil supérieur nous proposons que lors de la mise en place du conseil supérieur qu'on prenne des dispositions de façon que certains élus de commission ad hoc et de commission bon d'accord merci comme c'est la démocratie je préfère retirer mon amélioration je dis je lis notre préambule la conférence nationale a pour mission essentielle de redéfinir les valeurs fondamentales de la nation et de créer les conditions d'un consensus national en vue de l'instauration d'un état de droit et d'une démocratie pluraliste conditions nécessaires à un développement harmonieux de notre pays article 2 pour vous rappeler la conférence nationale est compétente pour examiner l'ensemble des questions liées à la vie politique, économique et socioculturelle du pays sur la base d'un diagnostic profond de l'action passée et en cours en vue de dégager les responsabilités collectives et individuelles d'en tirer les leçons d'élaborer de nouvelles orientations sur la vie politique économique et socioculturelle du pays pour la période de transition de donner des orientations pour l'élaboration d'une nouvelle constitution de définir les grandes lignes de la loi électorale de la loi sur la presse de la loi sur les libertés publiques et individuels de la loi sur les partis et de la loi sur les organisations non gouvernementales et les fondations de fixer le calendrier électoral de mettre en place un organe de contrôle et de suivi de l'exécution des décisions de la conférence nationale je voudrais rappeler les deux tirets il ne s'agit même pas d'élaborer une nouvelle constitution dans les compétences de notre conférence nationale il s'agit de donner des orientations pour l'élaboration d'une nouvelle constitution il ne s'agit même pas de définir les lois électorales il s'agit de définir les grandes lignes c'est dire comme on dit deux conférenciers que la conférence nationale va se continuer par le gouvernement de transition et par l'organe de contrôle et de suivi de l'exécution des décisions de la conférence nationale pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le règlement intérieur à la main il s'agit je prends un exemple avion yabeto conférence nationale Fuanapou Katouka à Paris jusqu'à Pretoria on ne peut pas arriver avec le plein de Paris à Pretoria il faut qu'on fasse escale à Brazzaville mais une fois qu'on fait escale à Brazzaville le même équipage ne peut pas continuer le voyage c'est trop long donc on change l'équipage et on refait le plein un autre exemple les architectes et les entrepreneurs les architectes qui sont des dessins qui sont calculés les coûts et on fait l'équipage c'est tout ils ne font pas les dessins avant les vies et ça c'est tout on les ABD parce qu'on dise les architectes ce jibe pas les entrepreneurs ni gouvernement de transition doivent que les entrepreneurs Mais, il planait sur notre conférence un esprit de suspicion et de méfiance, en dépit de la confiance totale que vous avez faite au Présidium. Parce que l'esprit de méfiance est partagé jusqu'à l'extérieur. Nous avons dit que nous avons fait un exemple de cible à nous tous. Nous avons fait un exemple de PCT, parce que beaucoup de sorciers veulent se réfugier derrière le PCT. Il est question de briser la spirale de l'insurrection. Oui, le PCT lui aussi veut une transition pacifique. Cela n'empêche qu'en dépit des phrases, l'un de vous vient de le dire, peut-être ces phrases étaient trop courtes, mais véhiculaient un message lourd. Ces phrases n'ont pas eu le temps d'entrer dans les oreilles et de rester dans les têtes. Si bien que la suspicion continue et elle navigue dans certaines commissions. Je demande au nom de la nation congolaise, on ne peut pas aller avec la méfiance dans un état de droit. Jusqu'à preuve de contraire, nos compétences ont de vraies compétences. Nos cadres sont des vrais cadres, jusqu'à preuve du contraire. Et dans l'état de droit, quand nous aurons des preuves, ils seront punis sans protection aucune. Derrière le mauvais esprit se camoufle deux choses qu'il nous est possible de dénoncer dès maintenant. La mauvaise volonté. Nous avons fait le tour dans certaines administrations, certains bureaux. Depuis deux mois, certains papiers attendent des signatures. Pourquoi ? Parce qu'il y a la conférence nationale. Tout simplement, ces cadres qui devaient signer, nous avons décalé l'horaire des conférences de 10h à 18h pour permettre aux cadres d'aller dans leur bureau et de permettre à la nation de tourner. Mais n'empêche, jusqu'à 10h, certains cadres, depuis deux mois, n'ont jamais mis pied dans leur bureau, si bien que le peuple en souffre. Tout simplement pour discréditer la conférence. Pour dire qu'à cause de votre conférence, le pays est à terre, le pays tourne mal. Alors que certains cadres ont le temps, ne serait-ce que pendant deux heures, d'aller dans les bureaux, de signer la signature que le peuple attend. Non, ça c'est de la mauvaise volonté qui risque de nuire notre démocratie pluraliste. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas gentil. D'autres vices qu'il nous faut dénoncer encore. S'il vous plaît, vous avez pris le risque de mettre ici un prélat. Le risque, c'est qu'il parle comme s'il avait une église. Pardonnez-moi. Mais nous n'avons pas encore la soif de la nation. Le tribalisme est si ancré, comme disent les médecins, le paludisme viscéral. Il est tellement ancré qu'on n'arrive pas à raisonner nation congolaise. Et c'est triste. Je demande ici à tous les Congolais qui nous écoutent, je demande à tous les Congolais, je n'en ai pas encore rencontré un qui soit contre le changement, un qui soit contre la conférence nationale, sauf les torpilleurs, comme ces cadres qui ne vont plus dans leur bureau. Donc je dis, je dis, au nom de notre nation, au nom de notre nation, même si nous sommes nés à 100% tribalistes, il s'avère que il y a un mot de vie. Je ne sais pas où est-ce que le chef coutumier, je ne sais pas où est-ce qu'un cadre, je ne sais pas où est-ce qu'un cadre, je ne sais pas où est-ce qu'un cadre, ce qui est un mot de vie. Le Congo doit être uni. Et si c'est un mal qui nécessite la chirurgie, je ne sais quoi, il faut que la chirurgie soit un peu plus loin. Je veux dire aussi ceci. Le proverbe, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vox Populi, Vox Dei. A une condition. Que chacun, comme disent les magistrats, agissent en son âme et conscience. C'est seulement à cette condition que Vox Populi est Vox Dei. Or, qu'est-ce que nous constatons ? Les pressions et la magouille tôt l'achat des consciences. Ces deux choses, évidemment, oui, qu'est-ce que vous voulez ? Si vous avez été achetés pour faire une espèce de majorité qui est une fausse majorité, ce n'est plus la voix de Dieu. – Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Milongo André et le Présidium, Messieurs les conférenciers, Mesdames, Messieurs, Permettez-moi d'abord de me présenter à cet Auguste Forum parce que j'ai quitté le Congo il y a aujourd'hui 15 ans. Bien que j'y sois revenu soit pour des missions, soit pour des congés. J'ai été détaché depuis 1976 à la Banque africaine de développement où j'ai servi jusqu'en 1983 en qualité d'administrateur représentant ce pays africain. A l'issue de mon mandat à Bijan, j'ai été nommé en qualité d'administrateur également à la Banque mondiale à Washington aux Etats-Unis que je m'apprête à quitter pour entrer au pays. Mesdames, Messieurs, le Congo traverse une crise économique et financière sans précédent. Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Pendant trois mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la Conférence Nationale Souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la Conférence Nationale Souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international, et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes, ou à leur famille, ou même à la société dans son ensemble, sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais, au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la Conférence Nationale Souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une Conférence Nationale Souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La Conférence Nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur trois décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. A la suite de cette messe nationale, et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu, l'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est née. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la Conférence Nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme, maître Maurice Massingotiasse, lu par Ingrid Florin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Forum FM 105.8 Bonjour